Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous avez pu voir sur la miniature que je vais vous présenter énormément, énormément, énormément de choses aujourd'hui. Donc on va faire ça très rapidement. On commence avec les lectures et ensuite on fera les achats. C'est parti ! Pour les lectures, je commence avec le tome 2 de Fashion, donc au Lézard Noir, chez le Lézard Noir. Voilà, Fashion, j'avais trop, 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 trop kiffé le tome 1. Le tome 2, il est un petit peu en dessous du tome 1. Il reste quand même assez bon, surtout qu'on termine avec un cliffhanger qui nous donne envie bien sûr d'enchaîner sur le tome 3. Voilà, là on a pu, alors attention ça va spoil, on a pu voir le défilé, comment il s'était déroulé, ça s'était plutôt bien passé. Sauf qu'il y a un après-défilé que je ne savais pas, je n'étais pas au courant de ça. Et là, on va voir justement ce qui va se passer dans le tome 3, la suite en tout cas du défilé. J'aime bien en tout cas tout le développement qu'il peut y avoir autour du défilé, du personnage principal qui est Jean et du personnage principal, j'ai oublié son nom à chaque fois. Segalacan, il s'appelle ce mec à chaque fois, Kei. Voilà, Kei en plus, s'il n'est pas là, il ne se passe rien, mais très 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 chaud. Kei, Kei c'est un monstre, Kei c'est un monstre, c'est pour ça qu'on kiffe aussi ce petit personnage-là, ce grand personnage-là, en tout cas dans le manga. Bref, fashion, le tome 2, c'était bien cool, un peu moins bien que le tome 1, je le répète, mais c'était quand même bien cool. Ensuite, on a la lecture de Awashi, donc le tome 22. Franchement, c'était encore bien bien cool, il y a eu un match très très important où j'ai bien aimé parce que les deux équipes faisaient le comparatif avec des équipes qui ont vraiment, enfin qui existent en tout cas dans le foot de maintenant. Et c'est pour ça que je kiffe toujours Awashi, c'est qu'on se rapproche grandement du football actuel, l'auteur il s'y connaît vraiment très très fort en foot, ma phrase ne va rien dire. Mais voilà, Awashi, très cool, bon la couverture cette fois-ci je pense que c'est la moins belle de toutes celles que j'ai pu voir, mais c'était quand même un bon tome, encore une fois un bon tome Awashi, ça ne déçoit jamais. Ensuite, on va faire un full Katsuhiro Fujita, donc je ne sais plus si j'avais présenté la lecture du tome 2 de Krishen Moon Dance with the Monster, c'est mieux à l'endroit, mais c'était bien cool, bonne petite continuité du tome 1 que j'avais aussi adoré, et là on en apprend toujours un peu plus, non je crois que je l'avais présenté, je l'avais présenté, donc je ferme ma gueule. Springald, vu que j'avais kiffé le tome 2, vu que j'ai kiffé le tome 2 de sous-bouteille, j'ai acheté Springald, je l'ai lu, c'était cool, un bon petit one-shot sympa, moins cool que Krishen Moon Dance with the Monster, mais franchement, vu qu'on image un peu ce qui s'est vraiment, réellement passé aux alentours de Londres et en 19ème siècle, voilà, je crois que c'est 19ème siècle, avec le Jack Chausson, enfin Chausson à ressort, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, et bah c'était très cool, j'ai vendu ça comme de la merde, et sous-bouteille 2, bah je vous l'avais dit, enfin je vous l'ai dit là, j'ai trop kiffé le tome 2, le tome 1, j'avais pas trop aimé, je trouvais ça un peu fouillis, un peu flou-flou, voilà, j'aimais pas, j'aimais pas trop, j'étais en mode ok, bon on verra, mais le tome 2, franchement, est très cool, par contre, je sais pas comment ça va faire 25 tomes, parce que, en 2 tomes, il se passe déjà pas mal de choses, on a fait appel à l'équipe pour aller, bah justement, dans le sous-bouteille, dans le manoir pour le détruire, il se passe déjà quelque chose dedans, mais ce quelque chose, c'est limite comme si c'était un peu la fin du manga, enfin, entre guillemets, pour ceux qui ont lu, je pense qu'ils doivent me comprendre, donc je sais pas comment ça fait 25 tomes, je suis très étonné que ça fasse 25 tomes, donc j'espère que les 25 tomes sont énormes, en tout cas le tome 2 était très 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 bon. Ensuite, j'ai lu, enfin, le tome 1 de Bonne nuit Poon Poon, bah, bizarre, bizarre, un peu particulier, un peu spécial, où on suit, bah, Poon Poon, qui est, enfin, un élève, mais qui est représenté par un oiseau, alors peut-être que je vais être surpris à la fin, pour l'instant, j'ai aucune idée de pourquoi il est, il est, bah, voilà, imagé en petit oiseau, en petit, je sais pas, poussin, je sais pas trop, mais, mais voilà, il se passe, il se passe pas mal de choses, déjà, dans ce tome-là, il fait la rencontre d'une fille, il tombe souvent amoureux, en tout cas, très rapidement, j'ai l'impression, et il se passe des choses, je peux pas dire, parce que sinon, ça raconte un peu, peut-être trop déjà, donc, mais franchement, c'est cool, c'est très très cool, Bonne nuit Poon Poon, donc j'ai hâte de faire la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Lend, franchement, je vous l'avais dit, le tome 1, j'étais pas chaud chaud, le tome 2, ça allait, le tome 3, ça allait, mais le tome 4 et le tome 5, ah là là, ça, ça donne envie de lire vite la suite et de connaître vite la fin, de toute façon, elle arrivera avant la fin de l'année, ça, c'est très fort de la part de Mangetsu. Franchement, bah, c'est très cool, le dessin est très cool, le découpage est très cool, on se rapproche de la vérité sans se rapprocher de la vérité, enfin, on a toujours des questions en suspens, on a des réponses à nos questions d'avant, enfin, c'est un truc, pour l'instant, c'est super bien fait, alors, allez au-delà du tome 1, 2, voire 3, parce que le tome 4 et le tome 5, moi, je les trouve vraiment, vraiment, vraiment très, très bons, je trouve que Lend, ça monte en puissance, et si ça continue de monter en puissance jusqu'au tome 11, ça va vraiment être une excellente oeuvre, donc, bon, j'espère ne pas trop me hyper, on va voir un peu comment ça se déroule, franchement, c'est cool qu'il y ait un tome tous les mois, je trouve ça, je trouve ça très bien en termes de rythme, voilà, donc, on va voir, on va voir la suite, j'ai hâte de la voir, j'ai hâte de la voir. Et la dernière petite lecture que j'ai faite ce mois-ci, vous voyez, il y a très peu de lecture, donc, ce qui va se passer pour la suite, vous allez voir que je vais devoir charbonner pour la lecture. Holiday Junction, donc, le one-shot de Keigo Shinzo, donc, qui est un recueil d'histoires courtes, et franchement, pour l'instant, de ce que j'ai lu, c'est le meilleur recueil d'histoires courtes que j'ai pu lire, parce que toutes les histoires courtes sont cool, toutes les histoires courtes ont plus ou moins une fin qui peut être une fin, pas un truc où, en mode, on est en suspens, il y a des trucs qui, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on s'imagine que, peut-être, il peut partir dans ce sens-là ou il peut partir dans ce sens-là, non, il y a toujours, toujours plus ou moins une fin, comme je vous l'ai dit, enfin, en tout cas, je trouve qu'on ressent plus, justement, la fin des histoires à chaque fois, et franchement, j'ai trop kiffé, franchement, j'ai trop kiffé. Donc, pareil, j'ai fait un craquage, je vous montre ça juste après, mais j'ai fait un craquage de Keigo Shinzo. Alors, je viens tout juste de les récupérer, c'est deux colis, voilà, deux colis que vous pouvez voir sur la miniature, que je n'ai pas encore ouvert et que je vais ouvrir avec vous. Je n'ai même pas encore fait la miniature, donc ça va être un peu con. Bref, on ouvre ça tout de suite. Le premier, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, je vais l'ouvrir, je vais prendre des clés, on va faire ça avec des clés. Très bien, non, allez, est-ce que c'est celui que je crois, ou c'est l'autre ? Est-ce que je me suis fait brain comme ça ? Ah ouais, je me suis fait baiser. Bah, ce n'est pas celui-là que je devais ouvrir. J'ouvre l'autre, j'ouvre l'autre. Et voilà, ils sont là, boum ! Intégrale de Tokyo Alien Bross et intégrale de Mauvais Herbes. J'avais déjà le tome 1 de Mauvais Herbes, donc celui-là, je vais me le garder. Et celui qui est là-dedans, je vais l'offrir le mois prochain, vous verrez ça, je ferai peut-être un petit concours, voilà, tranquillou. Mais voilà, je me suis procuré, donc, ces deux intégrales de Kengo Shinzo, parce que, bah déjà, j'avais trop kiffé, je vous l'ai dit, Holiday Johnson, donc ça m'a chauffé, ça m'a chauffé, ça m'a chauffé. Et boum, comme par hasard, putain d'offres sur Vinted, enfin putain d'offres, oui, au lieu de 91 balles, j'ai payé ça 68. Donc, plus de 20 euros d'économie, donc c'est très, 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 très bon pour les économies. Et en plus, je pense qu'ils doivent être tout neufs, bon, je les laisse dans le papier bulle, mais j'ai hâte de lire ça, voilà, j'ai hâte de lire ces deux petites œuvres. Vous allez voir, vous allez voir comment je vais faire. Ensuite, dans l'autre carton, il y a un autre intégral, donc là, ça fait trois intégrales. Je ne sais pas si vous pouvez voir, si vous devinez un peu ce que c'est, mais c'est... Ah là, peut-être que vous devinez un peu. Bon, on ne voit pas trop, mais je vais le laisser comme ça. Mais en gros, c'est l'intégrale, je ne vais pas aller le revendre, je ne vais pas le rendre. C'est l'intégrale de Demand Destruction, de Inyo Asano. Voilà, donc ça, je l'ai eu aussi pareil pour 68 euros au lieu de 90, donc pareil, 20 euros d'économie. Et ça, c'est très difficile de trouver en intégrale déjà sur Vinted, et c'est très difficile de le trouver en intégrale avec ce prix-là, parce que c'est 60 euros de base, lui aussi, c'était 60 euros. Mais avec les frais de port et la protection de Vinted, ça revient à 68 au lieu de 91. Donc ça fait déjà de base 30 euros d'économie, donc c'est énorme. Voilà, je suis très content, je suis très très content d'avoir acheté ça. Mais ce n'est pas tout pour les intégrales, j'ai oublié de vous présenter ça. Vu que j'ai vendu des petites lunettes 25 balles, j'ai trouvé Vampire, tome 1 et tome 2 de Suiro Maruo. En plus, lui, il est sous blister encore, donc pour 20 balles. Donc je me suis fait un autre kiff, un autre petit intégrale, et apparemment, c'est le meilleur des Maruo. Donc là, je suis chaud par contre. Là, par contre, j'ai une attente concernant ces deux mangas assez folles, assez fortes. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Eh non, en fait, ce n'est pas le seul intégral, mais en fait, j'ai fait une razzia, moi aussi. J'ai fait une razzia. Qu'est-ce que je raconte ? Je viens d'arriver chez mon libraire, et je viens d'acheter le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 des enfants de la mère. J'avais déjà le tome 1. Donc j'ai, vous voyez, l'intégrale en 5 tomes. Donc des enfants de la mère de Deisuke Igarashi. Donc pareil, ça, j'ai hâte, hâte, hâte de me le lire. Là, franchement, il faut que j'arrête d'acheter. Parce que vous vous rendez compte un peu de tout ce que j'ai ? J'ai trop, trop, trop de lecture. Et c'est pour ça que je vous montre ça. En gros, là, je pars deux semaines pour... Enfin, chez les parents de ma copine, avec ma copine, pour garder le petit chat, la petite Ninou. Et voilà, je vais mettre des mangas dans ce sac-là. Et je dois lire tout ce sac pendant deux semaines. Si je ne lis pas tout ce sac pendant deux semaines, je suis une belle pute. Donc je dois lire à fond. Je laisse ma play ici, voilà, je laisse ma play pendant deux semaines, ce qui me fait perdre énormément de temps. Et aussi, les deux dernières vidéos que j'ai faites, je vous invite à aller les voir. Donc les 50 mangas les plus vendus au Japon. Et j'ai fait quoi ? Les 10 mangakas les plus prolifiques du manga game, qui m'ont pris énormément, énormément de temps en termes de recherche, en termes de copies, en termes de trucs, en termes de montage. Même si le montage est éclaté, je suis désolé. Mais ça prend trop, trop de temps. Donc là, je vais faire des vidéos plus cool, plus chill, comme je l'ai dit aussi dans la dernière vidéo. Pour me consacrer du temps et avoir du temps pour lire, aussi pour faire d'autres choses, bien sûr. Mais faire des recherches, c'est trop long. Pour en plus un résultat qui n'est peut-être pas forcément fou. Donc allez checker ça, allez checker ça s'il vous plaît. Mais voilà, là, il y a énormément, énormément d'achats. Donc je vais foutre tout ça dans ce sac-là. Vous allez voir ça, après je vous montrerai à la fin. Oui, je viens de la débrairie où j'ai acheté les enfants de la mer. J'ai acheté donc le tome 29 de One Punch. J'ai acheté le tome 1 de Ninepix. J'ai acheté le tome 3 d'Oni Goroshi. J'ai acheté le tome 20 de Blue Locks. Bon, j'ai déjà lu, donc je ne lirai pas. Et le tome 30 de Tokyo Revenger. D'ailleurs, je dois lire du tome, je ne sais plus, j'ai tout ça. Je dois lire tout ça aussi. Oh putain, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non ? Et après, je dois lire tout ça. Donc je dois lire tous ces tomes-là de Tokyo Revenger. Donc on a quoi ? 26, 27, 28, 29, 30 ? Ouais, on a ça. On a Sunny, tome 5, tome 6, que je n'ai pas encore fini. Je suis désolé. On a l'achat aussi de Ghost and Lady, un petit intégral aussi que j'ai acheté. Voilà, en fait, j'ai eu un gros, gros, gros craquage en fait. Moi aussi, j'ai complètement craqué. Mais après, c'est terminé, après c'est terminé. Et vous voyez tout ça de Ranking of Kings, que je n'ai pas lu depuis longtemps. Et j'ai aussi acheté Petite Forêt, qui reprend un peu la même édition que Les Enfants de la Mer. Et j'ai lu genre 3, 4 chapitres, pas trop kiffés. En fait, c'est que des chapitres où le personnage principal raconte comment faire un peu de cuisine, etc. Et je dois aussi lire ça. Et ça, ça va changer ma vie, je pense. Voilà, je vous le dis, ça va sûrement changer ma vie. Je vais complètement craquer, je vais changer de vie, je vais tout faire si ça, c'est incroyable et si ça me donne la motivation. Donc, je vais lire tout ça. On va ranger tout ça dans ce sac. Je vous montre le sac à la fin. Et peut-être que j'aurais mis d'autres trucs aussi, bien sûr, il faut que je mette d'autres trucs. Et voilà, on va se quitter là-dessus, tout simplement. Et voilà, le sac est rempli. Il va sur l'épaule. Je vais abîmer tous mes mangas et il me reste ça que je vais prendre à la part. Donc, tout ça, je dois lire. Je vous le dis, tout ça, je dois lire. Et ça, je dois lire. Donc, tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo, ça doit être lu dans les deux semaines. Sinon, je suis une salope. Voilà, je vous quitte là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao ! A une main, cette fois. A une main, le sabreur. Le sabreur fou !